Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous parler du site Girl and Paris, Romwe et Shein. Donc ce sont essentiellement des articles que j'ai reçus. Donc comme ça je vous le dis en début de vidéo, je ne vous cache rien, vous le savez. Je suis vraiment extrêmement contente de tout ce que j'ai reçu, ce qui est quand même rarissime. Je n'ai aucune déception, mais vraiment aucune déception et que des coups de coeur. Donc voilà, je tenais vraiment à vous faire une vidéo à part, pour ne pas vous les inclure dans un haul ou ce genre de choses, puisque ce n'en est pas un, donc ce sont vraiment des nouveautés des articles que j'ai reçus. Donc on va commencer par Girl and Paris. Alors Girl and Paris, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de sous-vêtements qui est très connue sur Instagram. Vous avez par exemple Nolita qui présente énormément de leurs articles. Ce sont des dessous vraiment ultra féminins, très chic, assez sexy, mais sans être vulgaire. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. J'ai reçu deux ensembles qui s'appellent Charlie, Charlie en fin d'année. Vous allez voir que c'est le même modèle, mais en deux couleurs différentes. Donc tout d'abord, je voulais revenir sur l'aspect dans lequel vous recevez votre colis. Donc, je regarde où est l'adresse. Voilà, vous l'avez dans une pochette bleue comme ceci. Là par exemple, je cache Girl and Paris. Et vous avez donc plein de petits dessins en fait sur la pochette. Et je trouvais ça génial quoi. Ce n'est pas un carton, ce n'est pas une poche toute blanche comme les articles où vous recevez par exemple Shein et Romwee. C'est vraiment personnalisé et je trouve ça très très bien. C'est très agréable de recevoir son colis comme ça. Ensuite, chaque sous-vêtement est emballé dans une petite pochette comme ceci. Voilà, alors je trouve ça hyper intelligent, très bien à chercher et très agréable puisque vous avez donc votre soutien-gorge et votre culotte qui est dans un sachet déjà séparé. C'est à l'effigie de la marque et du coup voilà, c'est bien. Je trouve ça très bien. Vous aviez également un petit autocollant à l'intérieur. Donc moi avec mon prénom forcément. Voilà, Eva in Paris. Donc voilà, c'est chouette quoi. C'est une belle attention. Voilà, moi je ne sais pas encore où c'est que je vais le coller. Mais voilà, j'ai trouvé ça une délicate attention. Alors maintenant, en ce qui est des produits. Donc je vous ai dit, c'est l'ensemble Charlie. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas porter, je ne vais pas vous montrer les sous-vêtements portés. Déjà de 1 parce que ce n'est pas mon genre. Je suis beaucoup trop pudique pour ça. Puis bon, c'est quand même des sous-vêtements, on va dire, très transparents. Et aussi parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème avec YouTube, clairement. Donc du coup, je vais vous les montrer comme ça. Je vous ai fait des jolies photos sur Instagram également. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, c'est un ensemble tout en dentelle et en lurex. Alors là, on dirait que c'est très transparent. Voilà, je vais le mettre sur moi. C'est, voilà, bien évidemment c'est tout en transparence. Mais je trouve qu'à l'écran, ça ressort encore plus qu'en réalité. Et c'est tellement beau à porter, tellement subtil. Vraiment j'adore. C'est très fin. Donc vous avez de la dentelle et du lurex à ce niveau-là par exemple. Vous voyez, il y a une petite bande qui est toute pailletée. C'est absolument raffiné je trouve. C'est hyper sexy quoi. Vraiment c'est hyper sexy. Vous mettez un petit chemisier légèrement ouvert. On voit la dentelle qui dépasse. Moi je trouve ça très chic et raffiné. et quand même un petit peu coquin finalement puisque ça laisse apparaître de la dentelle. Donc on peut s'imaginer la transparence de la chose. Et voilà, c'est d'excellente qualité. Vraiment j'ai été très surprise. C'est pas excessif au niveau des prix. Vous avez par exemple Princesse Tam Tam qui fait énormément ce type de sous-vêtements là. Mais ça coûte très cher. Alors que là c'est très accessible. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'informations parce que vraiment ça vaut le coup. Et donc au niveau du bas, pareil, tout en dentelle, c'est magnifique. Ça tombe parfaitement bien sur les fesses. Vraiment parfaitement bien. Je vous montre l'arrière. Et je sais pas si vous voyez bien la subtilité de la dentelle juste ici quoi. C'est magnifique. Ça se pose délicatement sur votre corps. Ça suit toutes les courbes de votre corps. Donc voilà, je trouve ça magnifique. Au niveau du bas, j'ai pris une taille 34-36. Et ça convient parfaitement. Alors par contre, si vous faites vraiment plus un 36, je vous conseille plus de prendre 36-38 puisque je trouve quand même que le bas taille petit. Donc voilà pour ça. Et au niveau du soutien-gorge, j'ai pris la taille S. Et moi je fais un 85B. Et je suis quand même un petit peu serrée à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut que ça se détende un petit peu puisque c'est élastique. Voilà. Donc faites attention autour. C'est vraiment la taille pile-poil quoi. Vraiment c'est extrêmement bien taillé. Donc si vous avez l'habitude de prendre plus petit, de peur que ça soit trop grand, là c'est pas le cas. Prenez vraiment votre taille. Maintenant je vais vous montrer l'ensemble bleu. C'est un bleu vraiment marine. Juste très délicat. Alors je sais pas si vous allez arriver à bien voir. Parce que la luminosité est vraiment pas très bonne. Il est magnifique. Celui-ci c'est vraiment presque mon préféré. Pourtant vous savez que j'adore le noir. Mais je le trouve trop beau. Voilà. Je pense que sur le rose ça sort bien. Voilà quoi. Il est vraiment magnifique. Très très joli. C'est raffiné. C'est tellement agréable à porter. Vous avez clairement l'impression de ne rien avoir. Alors si ça c'est quelque chose qui vous dérange, ça risque de vous causer problème. Mais c'est tellement agréable à porter quoi. C'est celui-ci. Donc du coup la bande est en velours. Voilà. Vous l'avez mis à l'envers en fait. Là. Je pense que vous voyez bien l'effet velours sur la petite bande de maintien dessous. Et je voulais vous dire que pour moi ce sont des sous-vêtements conseillés plutôt aux petites poitrines. Si vous avez des fortes poitrines, ça maintient très bien la poitrine. Mais je pense vraiment que c'est plus pour des petites poitrines que pour des grosses poitrines. C'est à dire que si vous avez énormément de poids à soutenir, je ne sais pas si ça va être assez pour une grosse poitrine. Donc voici pour le haut. Et maintenant je vous montre le bas. C'est vraiment chouette ces petites pochettes. Moi je pense que je vais les garder, je vais les réutiliser pour d'autres choses sans aucun problème. Voilà. Donc c'est exactement la même mais en bleu marine. Et ce bleu, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment magnifique. Très très joli. Donc voilà. Donc ce sont des sous-vêtements que je vous recommande à 100%. Vous savez que je vous donne toujours clairement mon avis. Ce n'est pas parce que je reçois les produits que je vais vous dire ouais c'est génial et en fait vous allez les commander. Et vous allez les recevoir et vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est de la dope. Là non clairement je vous les recommande. C'est vrai que quand on voit des choses sur Instagram et quand c'est des personnes connues qui les portent, on se dit parfois bon est-ce que vraiment son avis est objectif ou pas. Là je peux vous garantir que oui. C'est de la belle lingerie, de très bonne qualité et en plus de ça à petit prix. Donc voilà pour ça. Ensuite donc j'ai passé commande sur le site Shein. Cette fois-ci donc j'ai reçu trois articles de la marque. Et comment vous dire que je suis juste amoureuse mais vraiment amoureuse. Premièrement il y a cette veste que je porte donc comme d'habitude je vous mettrai les vêtements portés. Donc c'est une veste en espèce de peau de mouton là. Je sais pas comment on appelle ça en fait. Moi je suis assez nulle pour décrire les matières. Et ici vraiment vous avez des poils. Alors j'avais très peur par rapport à ça. J'avais très peur que ça soit rêche et tout. Et en fait c'est trop doux. Du coup c'est hyper agréable à porter. Et je la trouve vraiment très stylée, magnifique et juste hyper chaude. C'est à dire que ce matin je suis sortie comme ça juste avec mon petit pull et ma veste et j'avais pas froid. A l'intérieur vous avez donc une doublure comme ceci. Voilà enfin je vous montrerai mieux juste ici. Et je l'adore quoi. Vraiment je l'adore. Je vous mets le lien pareil en barre d'informations. Je trouve que c'est très tendance. Et tellement joli, tellement fin et tellement féminin en fait. Je trouve que ces couleurs rose tendre comme ça c'est vraiment magnifique. Et voilà je suis trop contente parce que moi je suis assez frileuse. Et ça ça tient juste super chaud. Donc voilà. Donc ça gros 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 coup de coeur. Allez si je dois chipoter un petit choui et je pense que c'est vraiment parce qu'il est neuf. Il perd un petit peu ses poils mais c'est vraiment léger. Je pense que voilà quoi c'est parce que c'est neuf. Une fois que ça va se faire et tout je pense qu'il ne les perdra plus du tout. Bien que vraiment là je chipote. C'est vraiment histoire de vous trouver un truc à dire. Mais clairement voilà je l'adore vraiment. Je vous le recommande ça à 1000%. Ensuite toujours chez Shein j'ai voulu tenter de commander un pantalon. Je dois vous dire que j'avais extrêmement peur. Je me suis dit j'ai un peu peur. Ça va être mal coupé. Ça va être de la mauvaise qualité. Enfin voilà est-ce que ça va être la bonne taille. Voilà j'avais très très peur. Et je me suis dit bon allez je tente. Je risque rien. Au pire ça ne va pas. Et c'est pas très grave. Voilà. Donc je me suis dit commandé un slim. Et clairement je vais vous dire la vérité. C'est exactement la même qualité que celui que je porte là actuellement de chez Mango. Et c'est un dupe de chez Zara. Mais vraiment un dupe de chez Zara. Vous retrouvez aussi ça chez Stradivarius il me semble. Alors je vous le montre parce qu'il est juste trop beau. Donc c'est un peu malon comme ceci. Alors il ressort noir. J'ai l'impression à la caméra. Mais en réalité il est gris noir. Là peut-être que vous allez un petit peu mieux voir. Voilà. Donc il est vraiment très slim. Vous avez en fait des petites usures légèrement sur le devant. Mais c'est vraiment très très léger. J'avais pas envie de quelque chose de très déchiré. Et en fait ce pourquoi je vais commander c'est pour le bas. Parce que je voulais un pantalon en bas comme ça. Alors je suis sûre que vous allez absolument rien voir. Mais il est légèrement, comment dire, usé. Vous savez la couleur est patinée. Et le bord est coupé tranché. Alors moi clairement je suis obligée de le retourner comme ça. Je vous montre. Parce que sinon il est vraiment trop long. Je suis pas très grande. Je fais 1m67. Donc pour celles qui font 1m80 et qui recherchent des pantalons très longs. Bah voilà je vous le recommande. Et comme ça même il est très très joli. Au niveau de la taille il est comme ceci. Voilà. Là vous voyez super bien je pense. Donc il se fait avec un bouton. Les poches à l'arrière pareil. Elles sont extrêmement bien faites. Je vous dis c'est vraiment un dupe de chez Zara. La matière est de super bonne qualité. Ça fait absolument pas cheap. Il était pas très cher en plus je crois. Celui-ci je crois que moins de 20 euros. Il me semble. De toute façon vous retrouvez l'article. Comme d'habitude. Voilà. Je l'adore. Vraiment je l'adore. Grosse grosse surprise. Je m'attendais pas du tout à recevoir un pantalon de cette qualité là. Enfin voilà quoi. Il est trop bien. Il est trop trop bien. Alors au niveau de la taille j'ai pris du... Est-ce que c'est marqué parce que je ne me rappelle plus. Enfin j'ai pris une taille S. Et au niveau des jambes il me va super bien. Le seul petit hic c'est qu'il me baille un tout petit peu. Vous savez au niveau du devant là. Au niveau de... Comment vous dire ? Au niveau de la braguette là. Voilà. C'est un petit peu large à ce niveau là. Moi je vais vous dire je fais un 34. Voilà un 34. Et du coup il est pas moulant moulant à cet endroit là. Mais après il moule bien partout. Donc j'ai envie de vous dire c'est pas très grave. Ça me laisse un petit peu de marge si je prends un ou deux kilos. Voilà. Vraiment gros gros coup de coeur. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Donc vous voyez. Deuxième coup de coeur. Et ensuite pareil un pull. Alors ça j'en voulais un comme ça depuis super longtemps. Mais j'ai l'impression qu'on les trouve que sur ces sites là. Cheyenne. Allez Missguided etc. Enfin dans les magasins. Vraiment j'en trouve pas trop. C'est un pull comme ceci. Alors il est kaki. Pour celles qui me connaissent. Vous savez que j'adore le kaki. C'est vraiment une de mes couleurs préférées. Et en fait vous avez tout le devant qui est lacé. Voilà. Et ça en plus ce qui est bien c'est que vous pouvez le resserrer à votre guise. Ouvrir à votre guise. Donc ça j'ai envie de vous dire. C'est juste le top. Vous pouvez mettre un petit top en dessous. Si par exemple vous n'aimez pas les gros décolletés. Voilà. Enfin vous mettez un petit débardeur dessous. Et ça fait absolument pas moche quoi. Au niveau des manches. Il est comme ça. Et au niveau de la longueur. Alors je vais vous mettre là. Il est donc plus court devant que derrière. Il est légèrement fendu en fait. Et dessus quoi. Il est juste trop beau. Moi je suis étonnée par la qualité. Alors ceux là je les ai pas encore lavés. Tout ce que je vous présente je ne l'ai pas encore lavé. Mais on sent que c'est de la bonne qualité. Je pense pas que ça va bouger au lavage. Et ce que j'aime c'est qu'il est super loose. Donc ça c'est une taille unique. Donc j'ai envie de vous dire ça peut correspondre vraiment à tout le monde. Moi je le voulais vraiment loose. Donc ça tombe super bien. Et voilà quoi vraiment. Je l'adore. Il est super super beau. Rien à dire. Je les ai montré à une copine. Quand elle est venue à la maison elle a regardé. Et elle aussi était étonnée par la qualité. Et elle m'a dit ouais c'est super beau. J'adore. Donc voilà quoi. Le top. Maintenant on va passer au site Romwe. Donc c'était la première fois que la marque me contactait. Donc ils m'ont dit que je pouvais tester deux de leurs articles. Je me suis dit bah voilà on va... Pourquoi pas on va essayer. Moi je suis très contente de Chine. Donc je me suis dit bah si chez eux c'est aussi bien. Bah j'ai envie de vous dire c'est le top. Et puis ça me fait plaisir de vous présenter des articles à petit prix. Donc du coup j'ai commandé deux choses. Une jupe et le pull que je porte là. Donc je vais commencer par la jupe. Je l'avais vu cette jupe sur la chaîne de Gigi Makeup Life. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça son pseudo. C'est une youtubeuse qui est vraiment en grande ascension. Je l'aime beaucoup. Elle est très naturelle. Très simple. Et j'aime beaucoup son style vestimentaire et ce qu'elle présente. Et elle avait présenté dans un lookbook il me semble cette jupe. Et je me suis dit waouh j'adore, j'adore ce style. Donc oui j'avoue là j'ai un petit peu copié. Mais je voulais voir aussi si elle était aussi bien que ce qu'elle disait. Et je suis bluffée par la qualité de la jupe. Celle déception que j'ai c'est qu'elle est un petit peu longue. Voilà. J'aurais voulu que la doublure du dessous soit un chouïa plus courte. Que ça laisse apparaître un petit peu plus de cheville. Donc ce que je fais en fait c'est que je la remonte un petit peu au niveau de la taille. Pour que ce soit plus joli. Donc je vous montre. Donc en fait c'est une robe comme ça. Une robe ? Une jupe. En tulle comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors les jupes lissées c'est clairement la tendance du moment. On en voit partout. J'ai l'impression que vous n'allez rien voir. Donc au niveau de l'élastique. C'est comme ceci. Donc c'est un élastique tout simple. Et au niveau du bas en fait. Elle est légèrement. Vous voyez en espèce d'escalier. Il y a plusieurs longueurs en fait dedans. Et je trouve que ça avec des Stan Smith ou des Superstars. avec un blazer. Enfin pas un blazer. Un perfecto en simili-cuiri et un t-shirt basique. J'adore ce style. Vraiment j'adore ce style. Je trouve ça trop canon. Et la qualité franchement elle est top quoi. Elle est absolument pas transparente. Elle est quand même assez épaisse. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc du coup ça fait un joli volume sur le corps. Enfin voilà. Elle est juste canon, canon, canon. Et ensuite il y a le pull que je porte. Donc je vais enlever ma veste. Voilà. Donc pareil vous verrez mieux. Portez juste ici. Il est trop beau. J'adore ce rose. Donc c'est pareil. C'est un rose. Comment dire ? Un rose bébé je dirais. Les manches elles sont super longues. A l'arrière en fait. Hop. Alors j'ai un petit débardeur dessous. Il est vraiment entrecroisé comme ça. Et j'adore quoi. Il est bien long. Enfin voilà. Je vous montre mieux à côté. Parce que là ça ne sert à rien du tout. Voilà. Donc très belle surprise. Vraiment je suis très contente. Pareil celui-ci n'était pas cher du tout. Vous avez des petits trous un petit peu partout. Et il est super chaud. Par contre la seule chose que j'ai remarqué. C'est que contrairement au produit chine. Il a une petite odeur de truc un peu chimique. Mais vraiment il est canon, canon, canon. Je le trouve trop trop joli. Voilà. Donc du coup que vous dire de plus. Je suis hyper contente de ce que j'ai reçu. Surtout qu'en ce moment je suis en no buy. C'est à dire que je n'achète strictement rien. Parce que clairement je ne peux pas. J'ai d'autres priorités en ce moment. Du coup ça me fait plaisir d'être contactée par des marques comme ça qui sont quand même hyper connues. Et de pouvoir tester leurs produits. Et il y en a beaucoup qui disent qu'elles sont déçues, que ci, que là. Moi franchement je suis trop contente quoi. Vraiment il n'y a rien à dire. Pour moi c'est la même qualité que H&M et Zara quoi. Donc j'ai envie de vous dire surtout que H&M ils ont pris une envolée au niveau des prix. Je ne vous explique même pas. L'autre fois j'y suis allée juste pour faire un tour. Quand j'ai vu les prix je me suis dit mais H&M ce n'est plus H&M quoi. Avant H&M c'était se fringuer à petit prix quoi. Maintenant c'est terminé tout ça. Donc voilà. Voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos si vous voulez retrouver les articles que je vous ai montré. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !